Ha ha ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha 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 ! Ha 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 ! Les amis, lâ, les amis, c'est un grand jour, les amis. C'est un grand jour pour moi. Je vois beaucoup Pourquoi? Parce que, les amis, on va parler de l'ANJ. On va parler de l'ANJ, on va parler de Laurence Maciaba, de Selbon, de toute la clique. Parce que, les amis, il y a un environnement de situation qui s'est produit et il faut qu'on en parle. Il faut que je donne mon sentiment par rapport à ça parce que, les amis, nous devons nous parler, c'est rien passé, les amis, il faut nous parler. Bon, nous parler pour critiquer, à ce point de vue. Bon, alors, ça y est arrivé là, les amis. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh bien, les amis, c'est pareil pour l'ANJ. L'ANJ mandé les Gouadlou Péye Maye, pour les régionales, les Gouadlou Péye accepté. Voilà, l'ANJ a passé la bago de waw à Gouadlou Péye, tout biten, tout biten kamache bien. Et là, on a dit, subitement, après les régionales, l'ANJ commençait maltraiter la Gouadlou Péye. Il commençait à coquer sur la Gouadlou Péye, il commençait à tromper la Gouadlou Péye, il commençait à rentrer les soirs, il y a en boîte des nuits, etc. Et puis, subitement, les amis, la Gouadlou Péye fous quand ? Bon, fous quand ? Con, 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 n'importe qui femme qui te, qui te ka fous quand ? Et puis, subitement, l'ANJ qui débaqué, il retourne au bon sentiment, il quand on vient de demander la Gouadlou Péye, pardon, comment qu'il dit, rien. Ça fait que c'est une révélation, pour moi, c'est une révélation. Que ça fait que j'ai dit, si c'est un cas, si j'ai dit même avis, après avoir cette vidéo, là, pour ce que j'ai dit, et puis, nous, quoi, nous, quoi, nous, quoi, l'avènement tout du tout. Je n'ai pas d'autre sentiment, moi, si tout ça, ça sera un petit peu long, mais bon, on va, on va les quantiquer tout ça, les aigues. On ne devrait pas avoir à institutionnaliser le principe de co-conception. Nous espérons une concertation véritable. qui, je crois, se produira à travers le changement de mentalité. Ni qu'à demander l'État, changer Jean-Laïc Agade nous, mais sans jamais nous changer à rien, alors qu'il n'y a qu'à dire pas à marcher. Nos élus font mine de découvrir leur chantier, traumatisés par le nom de 2003. Le peuple a peur, la population n'est pas prête. Pourtant, lors du congrès de 2019, ils ont pris une résolution claire. Ils décidaient à l'unanimité de demander au gouvernement de réviser la Constitution afin de doter la Guadeloupe d'une loi organique pour tenir compte de sa situation spécifique et singulière tant au niveau de la responsabilité politique dans l'exercice des compétences que de l'organisation administrative et territoriale, notamment dans les domaines de la politique publique, d'un emploi, du développement économique et humain, de la fiscalité, de l'urbanisme et de l'environnement. Saint-Jacques a fait quatre l'années. Comment des députés, des anciens députés, des présidents de collectivités majeures, des présidents de communautés d'agglomération, des maires, n'ont pas une vision concrète à proposer, une vision concrète de la société guadeloupéenne avec laquelle on peut ne pas être d'accord. Leurs discours s'accumulent, laissant entendre une certaine gêne au niveau administratif, comme si la Guadeloupe n'était pas confrontée à des problématiques urgentes et comme s'il n'y avait pas de solution. Une nouvelle consultation a été ouverte rapidement. Après celle de 2009, 2013, 2019, vous n'avez pas besoin de savoir qu'il n'y a pas de solution ? Comment ne pas avoir cette Guadeloupe en crise démographique désertée par sa jeunesse ? Une Guadeloupe où leur décrochage scolaire et l'illettrice maintiennent des records. Une Guadeloupe qui crée certes beaucoup d'entreprises, mais où elles sont plus fragiles. Une Guadeloupe où la population est en mauvaise santé et où le système de soins est à bout de souffle. Une Guadeloupe qui ne peut pas signer des accords avec ses plus proches voisins sans tutelle. Une Guadeloupe dont la culture devient folklore. Une Guadeloupe qui subit la spéculation foncière, le changement climatique et les catastrophes naturelles. Une Guadeloupe où l'eau ne coule pas au robinet. Mais une Guadeloupe riche de ses ressources naturelles, de sa biodiversité, de son sous-sol qu'elle ne maîtrise pas. Et pourtant, nous souhaitons aborder la crise Covid et nous ne pas décider à rien pour nous-mêmes. Nous sommes nombreux à être prêts à débattre de la meilleure stratégie de gouvernance. Une assemblée, deux assemblées, un président qui j'empouffeille. Nous sommes prêts à débattre de financement du service public, de coopération, de préservation du foncier, de solutions apportées à une jeunesse, de stratégie territoriale pour les années à venir. Ces questions qui nous concernent ne trouveront aucune réponse satisfaisante à Paris. Ouvrons sérieusement cette phase pour construire ensemble une société guadeloupéenne émancipée et responsable. C'est là votre responsabilité. Vous l'avez demandé en brigant ses mandats. Nous allons servir les pougagas, vous voyez. Nous parer. Et bien voilà les amis. Bon, vous l'avez entendu, hein. Étonnant les amis, hein. Étonnant ! Les amis, la NG, les amis, n'a jamais, jamais critiqué les élus en place. Jamais, les amis. Même pendant les élections originales, les dernières élections regionales. Jamais critiqué les élus en place. Ensuite, les amis, ils n'ont pas cher parlé d'autonomie. Ils n'ont jamais parlé d'autonomie, hein. Jamais. Ils n'ont jamais parlé d'une collectivité unique, voilà. Comme s'il ne fallait pas déranger les élus. Les élus en place. Et puis, la chaluse va bientôt, peut-être, être inéligible par rapport à ce qui est arrivé là. Et bim, les amis, voilà. La machine NG, elle repart. Voilà. La machine est en route, elle repart, elle revient en bon sentiment. Les guadeloupéens, ils disent qu'elle aimait terre, machin, machin. Bon. Après tous les amis, moi je suis content, hein, malgré tout, hein. Je suis content qu'ils en parlent. Parce que moi, c'est combat en moi aussi, hein. Parce que ça va amener la population à réfléchir, à se poser des questions, à s'interroger, hein. Ça va ouvrir le débat. Voilà. Et peu importe, les amis, comment il faut que ce projet aboutisse, l'essentiel, c'est qu'il aboutisse, c'est qu'on arrive au bout. Hein, on arrive à ce changement, hein. Et aussi, il faudrait dire que ça contribue, les amis aussi, un travail qui va dans le sens de ce que, de ce que Gilles Casimir et son collectif CPGS a commencé à proposer depuis, depuis quelques temps. Donc, les amis, je ne peux pas être contre, ah, par contre, disons, hein, pas contre ça, il y a des choses à, voilà. Maintenant, les amis, moi je me pose beaucoup de questions. Je me pose pas mal de questions, les amis, parce que, les amis, je dois dire quelque chose. Lorsque tu veux quelque chose, lorsque tu veux que quelque chose se fasse, ou veux qu'on bîte est fait, normalement, on ne peut pas arrêter, on ne peut pas arrêter parler de ça. Tu n'arrêtes pas de parler, hein. Si tu dragues une femme, par exemple, on ne peut pas aller en tête toute la saine journée, hein, jusqu'à ce que, il va au bout de la mouna, hein. Voilà. Tu n'arrêtes pas de déformer la population, souvent, tu n'arrêtes pas de militer, hein. Mais, mais un, les amis, la NG, j'ai constaté, les amis, que même avant les régionales, il ne fallait surtout pas critiquer les politiciens. Parce qu'elles ont savent la NG, on y a un l'os en mille, moi, qui dans la NG, hein. Mouna de gare, beaucoup de gare joué boulet, veilleux, avant, les copines, nous fais l'école, ca ou nous, etc. machin. On y a un l'omouna, qui, quand même, ça qui a fait, à l'été ou hier. Il ne fallait pas critiquer les politiciens, les amis. Voilà. Moi, je n'ai jamais vu ça dans une campagne électorale, les amis, ou, ou des challengers, qui, qui, voilà. Il y a des challengers, ou tu es challenger. Mais, ces fameux challengers, là, les amis, ne critiquent pas ceux qui sont au pouvoir. Ah bon, j'ai vu ça. Ne critiquent pas le bilan de ceux qui ont été au pouvoir. Je n'ai jamais vu ça, les amis. Voilà. C'est après, les amis, que j'ai appris, euh, 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 et que j'ai compris, hein, eh bien, que le ross-maquia-bar, eh bien, elle n'avait pas anticipé, justement, j'avais déjà dit ça, mais elle n'avait pas anticipé à la communication, à la campagne de chalus auparavant. Hein. Voilà, c'est-à-dire que la NG, ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait leur campagne. Ils n'ont jamais parlé d'Assemblée unique. Ils n'ont jamais parlé d'Assemblée unique pendant leur campagne. Hein. Ils ont très peu parlé d'autonomie. Très peu, les amis. Voilà. Ils ont dit, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, euh, mais les amis, ils n'ont pas été dans le fond des choses. Il n'y a pas rien d'un habité là. Ensuite, les amis, les élections régionales sont passées. Et ils ont équipé, ils n'ont pas tenu encore. Ils n'ont fait que sa terre, les amis. Voilà, ils n'ont pas parlé de culture, etc. Voilà. Voilà. Ils n'ont mis aucune pression sur les élus. Pas pression. Aïe. aucune pression sur les élus pour leur dire d'aller vers une collectivité unique. Voilà. Comme pour qu'on puisse évoluer, comme pour la Martinique, la Guyane, etc. Jamais. Ils n'ont rien fait, les amis. Et là, subitement, les amis, eh bien, Charlie, c'est en difficulté. Voilà. Euh, il se dit, les amis, eh bien, voilà, il se dit, je dis bien, qu'il sera peut-être négique par rapport à ce qu'a fait là. Donc, les amis, la personne qui ne fallait pas déranger est en difficulté. Et hop, les amis, voilà, on reprend les rênes, voilà, comme si de rien n'était. On parle d'autonomie, mais toujours pareil, les amis, sans, sans, sans jamais dire à la population comment y arriver, comment y accéder. Voilà. Voilà. Alors qu'il suffit, les amis, d'expliquer ça, 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 il faut faire ci, faire ça. C'est ça, les amis. Alors, ils se battent pour quelque chose comme s'ils ne veulent pas, les amis, que cette chose-là se fasse tout de suite. Voilà. C'est ça que c'est impressionnant qu'on y ait. Il y a quoi que vous mettez pour un biter, mais sans conviction, quoi. Voilà. Et c'est là où on voit, les amis, que tout le monde en Guadeloupe, les amis, tout le monde se tient. Tout le monde se tient. Par là-bas, oui, je te tiens, tu me tiens, par là-bas, oui, je te tiens. voilà, c'est là où on voit que tout le monde se tient. C'est là où on voit qu'en Guadeloupe, les amis, tout le monde est dans des bureaux. Voilà, tout le monde, et Laurence Maciabar, bon, elle est au Césaire, les amis. Voilà, le Césaire, C-E-S-E-R, elle est au Césaire. Le Césaire, c'est un organe de consultation de la région. Donc, elle est en collaboration, si vous voulez, permanente avec la région. Voilà, elle est lui au Césaire, les amis. Donc, si demain, les amis, il y a une collectivité unique, eh bien, Césaire-là, qui est pété, puis il n'y Césaire encore, puis il n'y département, puis il n'y région. Donc, il y a aussi, certains moments, l'âge, dont Maciaba, eh bien, il n'y a que pété pour ça, il n'y a pas. Et il faudra re-voter, en fait, les amis. Voilà, donc, au lieu, les amis, qu'ils se battent pour que ça arrive, justement, pour pouvoir prendre le pouvoir, eh bien, les amis, il ne faut surtout pas, les amis, il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut pas y arriver là, en fait, les amis, parce que il n'y a pas une bonne vie, il ne peut pas ça, et c'est ça qui n'est pas arrivé, qu'on prenne là. C'est-à-dire, ils veulent qu'on échange vraiment, ou c'est semblant, ils n'ont pas fait, ils sont questions, ils n'ont pas posées. Voilà, c'est ça, les amis, qui me fait peur, en fait, ces gens-là, les amis. J'ai l'impression, les amis, que c'est faire pour montrer qu'on fait, et ne pas faire vraiment, on peut qu'attroper moi, en général, mais quand tu as dit, tu n'arrêtes pas de m'autoler, ou pas qu'à arrêter de parler de la population-là, ou pas qu'à faire de la population-là, signer des pétitions, etc., expliquer de la population-là, expliquer pourquoi il faut, voilà, une évolution institutionnelle dans le pays. Lorsque le Sénat fait une audition, normalement, l'ANG, vous, vous devriez être les premiers à parler, à expliquer à la population que le Sénat demande à chaque territoire qu'à y'au voulez. Ça devait être vous, les amis, qui devraient être les premiers à parler à la population pour expliquer aux Guadeloupéens ce qui se passe. Mais, ils étaient dans un silence extraordinaire, l'ANG, depuis les régionales. Extraordinaire. Ils n'expliquaient en rien à personne, voilà, ils ont fait qu'on disparaît, comme s'il ne faut pas déranger les gens en place. Il ne fallait pas déranger les élus en place, voilà. Et là, subitement, les gens en place sont fragilisés, les gens en place vont peut-être disparaître et hop, les amis, voilà, on ne peut plus déranger les copains, voilà, ben, on peut y aller alors, voilà. C'est, voilà. moi, les amis, ça, ça fait un peu pour demain, parce qu'on a l'impression, les amis, que tout ça, c'est magie, c'est cinéma. Moi, ça me fait peur, les amis, on aurait dit qu'on est dans une grande pièce de théâtre où chacun son rôle à jouer. Parce que les amis, si demain, ces gens-là sont au pouvoir. Si c'est pour agir comme ça, les amis, c'est-à-dire, bon, on va remplacer les gens, mais ça va être la même chose. Voilà, ça va être le même fonctionnement. Il ne faut pas déranger les copains. Il ne faut pas parler, enfin, il faut parler, mais de manière à ce que ça ne se fasse pas. Ou bien, il faut parler, mais au moment où il faut, au moment où il veut, au moment où il faut, plutôt. Voilà, histoire de donner le change. Parce que normalement, les amis, comme je dis encore, ça devrait être les premiers à militer, les amis, pour remettre tout ça à plat. Voilà. Pour qu'on profite de cette révision constitutionnelle. Voilà. Pour qu'il y ait une crise politique dans le pays, les amis, pour que tout le monde perde son poste. Tout le monde perde son poste, je dis bien, mais dans le cadre d'une collectivité unique. Et pour demander aux Guadeloupéens, les amis, de faire le point sur les projets de tout et chacun. Ils devraient se battre pour ça sans arrêt normalement, les amis. Dès le lendemain des élections régionales, ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, ils parlent d'autonomie. Voilà. En plus, ils parlent d'autonomie, c'est expliquer comment y arriver, comment y accéder. Voilà. Moi, je trouve que c'est bizarre. C'est bizarre. En tout cas, les amis, selon moi, les amis, je vais vous faire une petite analyse politique selon ma vision, ma manière de voir les choses. Pour moi, les amis, la NG a servi exactement, les amis, du même rôle que le RN sur le plan national en France. C'est-à-dire que c'était de prendre une partie des voix pour pouvoir permettre à chalus de passer. Moi, je suis convaincu de ça. Et maintenant, les amis, le roi chalus va, vous savez, il y a le roi babau, mais il y a le roi chalus aussi. Mais le roi chalus va sans doute peut-être tomber. Donc, les amis, il faut se placer. Il faut se positionner. Voilà. C'est pour ça, les amis, qu'il y a eu ce changement de cap venant de la NG. Voilà. Aussi, les amis, bon, ils ont constaté aussi que la France va réviser sa constitution. Donc, ils se rendent bien contre les amis qui ne peuvent plus rester silencieux. Parce que ça va se voir. Donc, les amis, il faut parler. Il faut dire quelque chose. Ils se rendent aussi contre les amis que les mandats, les amis, n'iront sans doute pas jusqu'en 2028. Les mandats de tout un chacun. Voilà. En tout cas, les amis, moi, j'aimerais bien me tromper. Franchement, j'aurais bien aimé me tromper. Voilà. Parce qu'on a dit encore, au sein de la NG, j'ai beaucoup de potes et je tiens à dire aussi que la NG, au début, je les suivais et j'avais confiance en eux. J'avais un espoir en eux, les amis. Mais lorsque j'ai vu tout ce qui se passe vraiment dans les coulisses, fonctionnement, tout un chacun, j'ai été déçu. C'est pareil pour Korné. Au début, le Korné, t'es en clash. T'es qu'à attaquer mon délire à l'époque. T'es pourmissé, t'es qu'à dit pas, mais voilà. Et c'est tout ce mouna sa yon, si j'en chimè, yon toune Korné, Korné, Neslé. Voilà. En tout cas, en Guadeloupe, les amis, tu ne vois pas les vrais, les amis, on ne vois pas les vrais en Guadeloupe. Voilà. C'est une komédie permanente. On ne voit que des comédiens. Voilà. Les vrais, les amis, on les écoute. Yon ka pon l'idée ayo, hein, et yon ka fait, yon ka fait, yon ka fait, yon ka fait un comédie avec l'idée a ces mouna sa. Mais sans faire les actions derrière. C'est ça. C'est ça yon ka fait. Voilà. Mais voilà. Parce qu'il fallait un groupe les amis comme l'ENG, les amis. Il fallait un groupe lors des régionales pour que ça puisse passer. Il fallait un groupe comme l'ENG, les amis, pour être en face. Voilà. C'est pareil, je répète, encore en France, dans l'Hexagone. Pourquoi Macron passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Macron, il a éliminé tous ses opposants. Les Fillons, les Barouins, les Juppé, voilà, tous les éléphants, les vieux briscans. Ils fouillouent tout à terre. Tous ceux qui pouvaient représenter un danger, mais bien, il les a éliminés. Et il fallait qu'ils se retrouvent seuls face au RN. Voilà. Parce qu'au premier tour, les amis, tout le monde est contestataire. Mais au deuxième tour, eh bien, tout le monde va voter pour lui. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Chalus et l'ENG en Boisdlop. Il fallait qu'il y ait une grosse montée du nationalisme. Comme ça, tout le monde, les amis, va voter pour les nationalistes. Et pas pour Morel laisser au temps. C'est ce qui s'est passé au régional. Et ensuite, au deuxième tour, il resterait que Chalus. Voilà. Ça, c'est de la politique, les amis. Mais pendant ce temps-là, les amis, pendant y'a fait tout beaucoup sous politique à yo, pendant y'a fait tout koufou nyan nyan politique à yo, eh bien, on a un pays, les amis, ki a de vrais problèmes. Voilà. On a un pays ki a des problèmes graves. Et tu y'a des gens ki siwak le système à la paille, eh bien, y'a des gens ki tèt le système à la mamelle. K'ompe tit ka 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 cap sétete à mamelle, katete, katete mamelle. Voilà. On a une partie eh bien, ki fonctionne en kopé. Eh, et agis son tant kopé autuniste. Ouais. On aurait dit, les amis, que le nationalisme est devenu une mode en Guadeloupe. Voilà. Moi, j'ai l'impression d'être plus indépendantiste, plus nationaliste que ces gens-là. Alors, voilà, c'est ça que moi, c'est ce que j'avais à dire par rapport à l'ENJ. Parce qu'en somme, les amis, moi, on s'en bouge. Si on m'ouvre un peu, et on j'avoue qu'on m'ouvre un peu, parfois, ils savent qu'on savent qu'il y a un peu, même si on n'avait pas fait rien. Mais il faut qu'on savent qu'on savent qu'il y a un peu. On n'a pas dit qu'elle n'est pas qu'il y a un peu, même. Mais, et c'est ça qu'on n'ouvre pas, j'ai tout mon affaire. C'est-à-dire que, les amis, on ne doit plus se laisser faire. Ça veut dire qu'il faut parler, les amis. Il faut dénoncer. Voilà. Pas laisser mon couillon les autres. Pas laisser mon prendre tête les autres. Pas laisser mon mettre les autres en bateau encore. Nous n'y l'un mal d'un mèr à l'est là. Nous qu'on vomit en bateau. Il faut nous faire. Ils savent qu'elles nous qu'on vomit, nous ne pas apprennent en bateau encore. Voilà. C'est important. C'est très important. Et pourtant, les amis, l'ANJ, c'est un petit parti, comme je dis bien, que j'aimais bien. C'est des jeunes. C'est des jeunes de ma génération. C'est des petits bouts qui ont fait les collèges et eux. Nous jouons les boulons ensemble, etc. Nous grandis ensemble. Ça aurait pu être une alternative, les amis, pour le pays. Parce que, comme je dis encore, il faut préparer l'après GUSR. Il faut préparer l'après L'OSBAR. L'après tous ces vieux briscaux corrompus politiques. Ça, il faut nous préparer. Il faut qu'on prépare l'avenir politique pour nos enfants. Il ne faut pas nous laisser en main assez ferme. Là, ça, tout l'un a dit ça. Mais, voilà. OK. Nous, qu'on fait comme ça, les amis. Là, on s'en filtre. L'urgence, c'est de faire évoluer les règles pour que nous puissions nous développer, élever nos enfants, nous organiser. En statut, c'est un outil. Au service de la vision que l'on a de notre pays. Soit nous restons dans le cadre général, c'est-à-dire que toutes les lois votées en France s'appliquent à chacun d'entre nous et on essaie vainement de négocier des spécificités, des expérimentations. Ça qui fait un bala, bon pour nous aussi. Soit, nous créons le cadre qui nous correspond. Qui donc, nous peut choisir qui j'en a adapté ces lois-là, qui j'en a existé, et nous peut juste décider, créer propre lois en nous. En statut, c'est un outil. Ça n'est pas magique. Ça n'est pas qu'à régler tout problème. Mais au lieu de nous réter la commande tant qu'il s'il vous plaît, nous peut décider ce qui est bon en nous. On peut décréter une préférence locale pour l'emploi, comme en Polynésie, par exemple. On peut également décider de maîtriser nos ressources, nos sous-sols, comme c'est le cas en Kanaki. La géothermie et son avenir, ça se décide dans les ministères. Pas ni pour une collectivité ici-dedans qui peut décider ça avant nous. Ni pour d'autres biters aussi. Nous peut décider pour fiscalité, taxes, impôts. Et c'est comme ça, il y a qu'a fait Saint-Barthélemy. Songez, qui paye, décide. Ça qu'a fait l'année, nous mêlons qu'on s'en est farine à dans quatre générales-là. Nous toutes savent ça. Et les élus en ont conscience. Pour qui nous a continué de tourner en rond comme ça ? Consultation sur consultation. Congrès après congrès, rien ne change ? Au vision là, qu'a nouvelé pour pays là, qu'a nouvelé fait et vers statut là, qu'a sa cassé vie en statut. Qui j'en nous capa les déceviteins là ça au séoyer ? Nous j'allasse faire les les pougagavoué. La poisson filtre ! Ha 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 ! C'est parti !